Aujourd'hui, il n'y a pas de société Cran, c'est des rumeurs fausses. Si la justice veut faire son enquête, je serai là pour leur répondre très tranquillement. Trop tard, la rumeur a fait son chemin jusqu'à la brigade financière. Depuis la distribution d'un tract anonyme sur les comptes de Smoby, des enquêteurs sont sur l'affaire. Les acquisitions répétées d'entreprises, la concurrence du jouet asiatique, ne suffisent plus à expliquer la déroute du numéro 2 européen du jouet. Jean-Christophe Breuil est dans le collimateur. On le soupçonne de malversations par le biais de différents montages financiers, notamment à l'étranger. Il faut dire que depuis le décès de son père en 1993, l'international est le domaine réservé du fils Breuil. Plusieurs choses étonnent. Il y a un an, Smoby reprend une entreprise jusqu'à leur propriété de deux entités. L'une basée au Caraïbe, l'autre sur l'île de Man. Une société qui depuis 1999 achète des jouets en Chine pour les revendre à Smoby en prenant au passage 6% de commission. Où est passée cette plus-value ? Difficile à savoir. Cet automne, le quotidien Le Figaro évoque aussi des créances pour un montant d'un million d'euros due à Smoby et brusquement abandonné. Ou encore un stock de jouets porté disparu pour un montant de 6 600 000 euros. Nos confrères parlent enfin d'une société des Pays-Bas qui bénéficie de tarifs défiants toute concurrence quand Smoby lui vend des produits. Bref, aujourd'hui, Jean-Christophe Breuil a beaucoup de choses à expliquer aux enquêteurs de la police judiciaire de Dijon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !